J'ai oublié ton nom. Pablo m'a fait penser à un commentaire d'un de mes héros, qui est John Raw, un professeur à MIT, qui a dit « Je suis toujours étonné comment il se fait que des gens beaucoup plus jeunes que moi comprennent en peu de temps ce qu'il m'a fallu 50 ans pour comprendre. » Et je pense que votre exposé était tout à fait digne de ce compliment. Alors, je ne savais pas très bien ce qu'il y aurait dans cette réunion, donc je voudrais vous parler des libres accès. Il y a quelques espoirs et beaucoup d'illusions. Peut-être que vous parlez très brièvement de moi-même, puisque vous ne me connaissez pas du tout. Je suis professeur ici au département de chimie, c'est-à-dire rue Erasme, à 30 mètres d'ici. Mais je suis aussi professeur à temps partiel à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et d'une certaine manière, ça a une certaine pertinence pour ce que j'ai à vous raconter. C'est pour ça que je ne le cache pas. Ça, c'est une petite image, pas toute récente d'ailleurs, de l'équipe ici à Paris, dans la bibliothèque de chimie. Très bel endroit. Vous me voyez un peu à l'écart ici. Et ça me rappelle un commentaire d'un collègue anthropologue anglais de l'Université de Cambridge, qui, en écoutant ma manière de faire, dit « Tu es un peu comme un entraîneur d'une équipe de football. En ce sens que tu as eu joué du foot quand tu étais jeune, mais tu ne sais plus faire. Tu passes le plus clair de ton temps sur le banc de touche. Et finalement, tu ramasses la gloire lorsque les jeunes font des choses bien. » Et on dit « Mais il y a une différence. C'est que d'abord, tu ne perds jamais tes matchs. Et même si tu les perds, tu n'es pas viré. » Ça change beaucoup par rapport à l'entraîneur de foot. Parallèlement à ça, une équipe à l'école polytechnique à Lausanne, avec une machine dont ils sont très fiers, comme vous pouvez le voir, de leur manière de se tenir, et des noms de ces gens-là, de part et d'autre. Il y a aussi des gens au CEA un peu partout. Et évidemment, tout cela, il faut trouver de l'argent pour les financer. Et donc, une certaine pratique de différentes institutions, côté français, côté suisse, côté européen. L'ERC est pertinent de laisser ce drapeau parce que l'ERC exige de ces récipiendaires que tous les articles que l'on publie grâce à leur soutien soient en open access. Actuellement, c'est exact comme la seule option que nous avons, c'est d'utiliser la version gold, c'est-à-dire de payer exactement, comme tu disais, 3 000 euros par article pour que les articles soient réellement accessibles. « Mais tu peux le mettre en répositorium offert aussi. » « Et pour la petite soeur, c'est Jean-Pierre Bourguignon, qui est à la tête du comité d'éthique à l'époque, qui a fait ce rapport, qui est à la tête de l'ERC. » « Donc il est très, très au fait, très, très au courant des choses. » « Et lui, il est pour les repositories. » « Et aujourd'hui, comme il n'y a pas un repository officiel ERC, quelque part, tu le mets sur les repositories qui t'arrangent. » « Non, non, tu n'es pas obligé d'être dans le gold. » « Je vais prendre des conseils parce qu'actuellement, comme on fait une vingtaine d'articles par an, 3 000 euros par article, ça fait 60 000 euros. » « C'est quand même pas rien. » « Et tout ça au bénéfice de ces éditeurs que nous exéquerons. » « Bon. Alors, nous avons un certain nombre de trucs. » « Il se trouve que le co-auteur de ces articles, Antoinette Molinier, qui est une anthropologue de son métier, vient d'entrer dans la salle. » « Et nous avons fait un article qui a initialement été publié dans un journal suisse qui s'appelle Kimia, parce que c'est un des rares journaux qui acceptait des articles en deux langues, mélangés français-anglais. » « Et puis, les Allemands de la Bundesengesellschaft nous ont demandé de faire une version purement anglaise, pas allemande, de ce même truc. » « Donc, vous trouverez tout ça, si ça vous intéresse, sur mon site web de l'école, à la barbe du droit et des règles, mais je trouve ça très bien. » « Je peux peut-être ajouter un petit commentaire qu'une seule fois, on me l'a reproché. » « C'est l'éditeur en chef de Angevante Kémy, qui est le plus grand journal de chimie, qui m'a reproché d'avoir mis ses articles en version PDF telle que publiée sur mon site web. » J'ai dit, « Écoutez, mon cher Peter, je veux bien le retirer, mais à condition de ma contrepartie, c'est que je ne publierai, je n'enverrai plus jamais un article à ton journal. » Et là, je n'ai pas eu de réponse. Donc, apparemment, nous avons quand même un certain pouvoir. Bon, cet article dont je viens de vous parler, donc celui-ci sur les « Weapons of Mass Citation », vous avez compris, c'est une allusion à la guerre en Irak, parle notamment de certains « Case Studies », dont je voudrais en prendre un ici. Il s'agit simplement d'une série d'articles publiés dans le Journal of Chemical Physics, dans Biochemical Biophysical Research Communications, et dans le Journal of American Chemical Society. Ces articles, cette série ici, toutes datent de 79, 80, par là, 81. Ce sont les trois articles fondateurs de l'application de la résonance magnétique nucléaire aux biomolécules. Et peut-être que, pour vous dire que M. Richard Ernst ici, qui est l'auteur commun aux Trois, a eu un prix Nobel essentiellement pour ce travail en 91, et que Kurt Vutry, qui est aussi co-auteur de deux des trois articles, a eu un autre prix Nobel, toujours pour la même affaire, en 2000... 11 ans plus tard, c'était en 2002. Donc, ce sont des gens sérieux qui ont fait une contribution qui est universellement reconnue. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est le nombre de citations que ces articles ont recueillies au fil des 30 premières années, des 20 premières années, pardon. Alors, vous voyez que ça va vers les 4000, c'est un article de bonne qualité, même assez exceptionnel. Il est intéressant, d'ailleurs, que celui qui monte le plus haut est le plus difficile à lire, c'est-à-dire que c'est très, très mathématique, tandis que celui qui est très facile à comprendre recueille beaucoup moins d'impact. Donc, pour une fois, on a l'impression que le nombre de citations est honnête, plutôt que... c'est assez étonnant. Mais la raison pour laquelle je voulais vous montrer cette image, c'est que vous savez peut-être que les journaux, les périodiques, essayent de publier des articles qui seront populaires, qui seront beaucoup cités, et tout de suite, c'est-à-dire dans les deux premières années. Or, ce qui est intéressant dans ces trois articles, c'est que tous les trois démarrent avec une dérivée quasiment nulle, et que tous les trois ont été totalement ignorés des publics pendant les deux, trois, quatre, cinq premières années. Tous les trois, donc, ont été, du point de vue des éditeurs, et pas la chose dans le sens de Marie, un désastre. Ils n'ont absolument rien contribué à la visibilité de leurs périodiques, mesurés en termes de facteurs d'impact, puisque les facteurs d'impact ne s'intéressent qu'aux deux premières années. Curieux, ça. En d'autres termes, si nous décalons ces trois articles de 20 ans, temps présent, il y a fort à parier qu'ils seraient refusés. Parce qu'en réalité, les référies ont dû penser, ça c'est très intelligent, mais c'est très en avance sur son temps. Les collègues ne sont pas mûrs pour l'apprécier, encore moins pour appliquer, encore moins pour l'utiliser. Cet article est visionnaire dans tous les sens du mot, mais en fait inutilisable pour les cinq ou dix prochaines années. Je trouve ça une critique intéressante. Donc je pense que si ce même article était soumis aujourd'hui au même journal, il dirait non, 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 c'est trop visionnaire, ça ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, beaucoup de mes articles sont refusés, et je pense toujours à ça. À propos, récemment, nous avions un truc, on était très très contents, on l'a soumis d'abord à Nature, ils ont dit non, à Nature Methods, ils ont dit non, Nature Chemistry, ils ont dit non, Science, on a commencé par s'amuser, Science a dit non, bien entendu. Puis on l'a soumis à P&S, c'est déjà cinq, ils ont dit non, Possibly to the National Academy of Sciences. Ensuite, on l'a soumis à Jax, qui a dit non aussi, ça fait sept quand même. Ça devenait un jeu, on s'est dit, on va essayer. Et là, on finit par le soumettre à Chem Bio Chem, qui est un journal de Wiley. On n'échappe pas à ce monde, et je me réjouis d'avoir encore un refus, parce que ça finira par donner un article en soi, l'histoire de cet article. Bon, alors, pour revenir à d'autres choses, un autre article avec Antoinette concerne les fameux facteurs H, les facteurs H qui ont été une invention d'un physicien, qui a plein de mérites d'ailleurs, un professeur à San Diego, qui porte son nom de Hirsch, c'est pour ça qu'on parle de l'indice K, et de H. Et puis, nous avons parlé dans cet article des effets pervers ou toxiques de ce fameux indice. Et en fait, on a proposé un autre indice, qui serait celui du Kinship Index, puisque les anthropologues s'intéressent à cette notion de Kinship. Mais en fait, notre définition n'est pas très utile. Par contre, la critique me paraît pertinente. Et je vous encourage vivement à faire un tableau de ce genre-là. Pour vous, ce tableau ne dit rien du tout. Ce sont essentiellement les héros, mes modèles, les gens que j'admire, dans le domaine de la résonance magnétique. Alors, il y en a ici, je ne sais pas, une cinquantaine. Et vous voyez que le premier, par exemple, un facteur H de 142, Martin Carplus, professeur à Harvard et à Strasbourg, a travaillé toute sa vie, il doit avoir bientôt 80 ans, pour booster son facteur H. Et l'année dernière, il a obtenu un prix Nobel. Bravo. Mais à part ça, je ne vois pas très bien pourquoi il a le prix Nobel. Même commentaire pour Kurt Wüttrich, qui est un Suisse qui est aussi très ambitieux, qui a beaucoup travaillé son facteur H, et qui a fini, après de longues années, pour décrocher Nobel. Mais si on regarde, j'ai mis ici, pour votre gouverne, les Nobel en général, en italique. Vous voyez ici celui qui était l'auteur de ces trois articles, en courbe sigmoïde Richard Ernst, il n'est pas très bien placé. Vous voyez ici Serge Haroche, qui est dans notre maison, pas très bien placé non plus. Vous voyez Kohentanouji, qui a un facteur H de 8. Et vous voyez ici, pour être complet, M. Einstein, que vous connaissez probablement, qui a un facteur H de 4. Moi-même, quelque part, je dois donner une liste pas loin de 50, donc c'est quand même agréable pour moi de savoir que je suis 60 fois mieux placé, ou plus que ça, qu'Albert Einstein. Je vous raconte ça sans rire, parce que tout cela signifie que ce facteur H, c'est une aberration totale, d'une idiotie, d'une connerie. Je ne sais pas dire ça trop fort devant un microphone, mais c'est vraiment absolument incroyable que l'on ose classer des gens. Et ça a des conséquences dramatiques, puisqu'en France, comme en Europe, comme en Angleterre, comme ailleurs, on a tendance à confier des crédits de recherche à ceux qui sont bien classés dans ce palmarès. Donc ce palmarès a vraiment des effets toxiques extraordinairement graves. Cet article parle quand même des avantages, ou disons du potentiel, certains avantages des facteurs H. J'ai un ami en Angleterre qui y croit ferme, et j'ai voulu lui faire plaisir. Mais il y a beaucoup de choses négatives. Et en fait, j'aime bien cette question. Quand on parle de tennis, on peut confronter, des sports en général, on peut confronter deux héros dans un corte, on leur donne des raquettes et des balles, et on dit, on va voir qui gagne le match. Nous sommes à peu près d'accord que c'est une manière raisonnable, semble-t-il, sur laquelle, en tout cas, ces deux-là semblent être d'accord, qu'on peut se mesurer. Par contre, pour ceux d'entre vous qui aiment la musique classique, vous aimerez peut-être moins cette deuxième question. Est-ce que vous préférez, ou est-ce que, pas préféré, est-ce que Mozart est meilleur que Beethoven, ou l'inverse ? Alors, si vous posez cette question-là, si vous aimez la musique, vous n'aimerez pas la question, mais c'est la question que se pose M. Hirsch. Et comment fait-il pour mesurer ? Eh bien, il va dire, par exemple, que les downloads des CD de Beethoven ne sont pas ceux de Mozart, ou l'inverse, il n'a pas fait le travail. Mais c'est ça, l'enjeu. C'est comme ça que l'on essaye de distinguer les gens qui sont prometteurs, qui sont moins prometteurs. Bon, Beethoven et Mozart sont tous les deux dans le domaine public, mais vous pouvez faire la même chose sur des musiciens contemporains. La question se pose donc, comment on va aller mesurer leur qualité ? C'est extrêmement problématique, et je conteste la validité de la question. J'ai trouvé dans le travail d'un collègue du Poli de Zurich, qui s'appelle Martin Quack, une citation de Démocrite, alors je n'ose pas vous prononcer ça en grec, mais une traduction que Martin Quack a approuvée, lui qui parle couramment de grec, comme le faisaient les physiciens allemands de ma génération. Démocrite donc a dit « A true scientist philosopher would rather discover a single truth about underlying causes of natural phenomena. » C'est un peu notre métier. « Then be chosen to be the king of the Persian. » Ce qui apparemment, à l'époque de Démocrite, était le comble du bling-bling. Et donc, Démocrite a compris qu'il valait mieux comprendre qu'être célèbre. Alors, une des questions qui se posent aussi, il y a-t-il des alternatives à toutes ces conneries bibliométriques ? Et j'aime beaucoup un commentaire de Richard Ernst, qui a été fait dans une postface à l'un de nos articles. Je le lis en anglais. « And as an ultimate plea, the personal wish of the author remains to send, » Donc, « the author », c'est Ernst lui-même, « to send all bibliometrics and its diligent servants to the darkest, omnivorous black hole that is known in the entire universe in order to liberate Academia forever from this pestilence. And there is indeed an alternative. Very simply, start reading papers instead of merely rating them by counting citations. It must be feared that this darkest, omnivorous black hole will have a bright future. » Donc, je crois que ce texte est assez explicite. Et la chose amusante avec Richard Ernst, c'est qu'il était très conventionnel, très comme il faut, très, je dirais, aligné jusqu'à ce qu'on lui a donné un prix Nobel. Et ensuite, il est devenu très libre. Nous avons un troisième truc ici, toujours avec Antoinette, qui parle plus spécifiquement des effets toxiques des périodiques. Et ça, c'est un article que j'ai rédigé en partie pour enquiquiner les éditeurs. Nous avons rédigé, pardon. Et j'ai commencé par l'envoyer au même Peter Goebbels, qui l'a lu et qui l'a commenté en disant, il y a des inexactitudes. De toute manière, on ne publie pas ce genre de choses chez nous. Mais après avoir fait quelques remarques très judicieuses que nous avons promptement intégrées, et puis nous l'avons fait trois, quatre, cinq fois comme ça. Et chaque fois que l'éditeur nous le refusait, nous l'avons remercié à la fin et surtout intégré ses commentaires. Mais au bout de quelques années, j'ai fini par me dire que c'est quand même dommage. Et lorsque j'étais en Inde, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un monsieur qui trouvait ce sujet amusant et qui dit, t'en fais pas, moi j'ai accès à telle et telle publication de Journal of Biosciences, dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui est publié par l'Indian Academy of Sciences, apparemment à l'abri de Elsevier et compagnie. Alors, dans cette partie... ...Mindian Academy of Science, si c'est la même, c'est à Bangalore, ils font tout en open access et c'est gratuit pour l'auteur parce que c'est l'académie, ça fait partie des services de l'académie. Ça, c'est vraiment la référence. Moi maintenant, c'est ces gens-là chez lesquels j'envoie des papiers où il y a aussi la Brazilian Academy of Science qui fait parler. C'est du Diamond Open Access. Et les comptes-rendus de l'académie, on aimerait bien qu'un jour se fasse. Absolument. Les nôtres. On a essayé de travailler en cours. Alors, dans cet article, nous avons essayé de démanteler un peu le problème. D'abord, quelles sont les fonctions des périodiques ? Nous pensons que la fonction première de tout périodique scientifique, excusez-moi de la langue, enfin de la difficulté de travailler en langue, c'est finalement de disséminer de la science, c'est-à-dire des résultats scientifiques ou des commentaires scientifiques sous forme de publication. Donc ça, c'est leur fonction historique. Et il était tout à fait légitime que les maisons d'édition faisaient payer, soit aux auteurs, soit aux lecteurs, aux bibliothèques, les frais. Donc il y avait d'abord la mise en page, la typographie, l'imprimerie, et bien entendu, l'envoi par courrier, je me souviens très bien, il y avait des piles et des piles de fascicules sur mon bureau, il n'y a pas si longtemps de ça, aux différentes bibliothèques et aux gens qui avaient des abonnements personnels. Donc tout ça expliquait qu'il y avait des frais réels. Et notamment la typographie en mathématiques et en chimie d'ailleurs aussi, c'est très compliqué pour faire des formules, et les formules mathématiques élaborées, ça demande un typographe savant. Or, tous ces frais-là ont disparu. Donc on pourrait imaginer que les prix ont baissé. Et bien non, évidemment, ils ont augmenté. Une deuxième fonction des périodiques, c'est justement le peer review, ou donc la critique par les pairs. Ça, c'est une fonction que nous considérons, Marie, nous sommes d'accord là-dessus, comme la plus importante de toutes. Et il est vrai que les comités de lecture, donc les editors dans le mot anglais, prennent en charge cette responsabilité en lisant un article rapidement et ensuite en le dispatchant, comme on dit en bon français, à des connaissances, des amis qui sont les meilleurs experts et en leur demandant leur avis. Et alors, cette procédure est vraiment, cette manière de faire joue vraiment un rôle essentiel à la fois pour que ce soit correct et pour que ce soit lisible aussi. des publications scientifiques en général, ça dépend entièrement du bon vouloir des experts, mais c'est vraiment une tradition qui est profondément ancrée dans la science car tout le monde jusqu'ici est d'accord de participer. Il y a, c'est pas très ancien, ça remonte aux années 30 et il y a un fameux commentaire d'Einstein qui avait coutume d'envoyer toute sa production au Zeitschrift physique et c'était l'éditeur en chef qui disait « Ah oui, c'est Einstein, je publie, je pose pas de questions. » Mais un beau jour, l'éditeur a été changé et le successeur a envoyé un article d'Einstein à un expert lequel a fait des commentaires et les commentaires ont été renvoyés à l'auteur. Et Einstein a répondu sèchement « I submitted this paper to be published not to be criticized. » C'est admirable. Donc, ils ne savaient pas encore, ils ne connaissaient pas le nouveau système. Cela étant dit, donc, depuis les années 30, ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. Une troisième fonction, alors là, c'est, Marie a fait allusion à ça aussi, « The promotion of scientists » c'est-à-dire que sans vraiment le vouloir, les périodiques maintenant permettent aux jeunes comme vous de, disons, de poser vos jalons pour commencer une carrière. Ça, c'est une fonction pour laquelle les journaux n'ont pas été conçus mais qu'ils assument de facto. Donc, publier des papiers dans des journaux réputés est une manière d'être reconnue et avoir quelques articles dans des journaux réputés de haut niveau, à vous de défendre, définir ce que ça signifie est devenu une condition nécessaire pour faire carrière en science. Alors ça, ça nous embête beaucoup parce que, par exemple, à mon niveau, 63 ans bientôt, on n'a pas besoin de tout ça. Par contre, les collaborateurs qui sont dans mon équipe, eux, ils en ont besoin. Donc, je ne peux pas dire, écoutez, j'en ai pas besoin de ces fameux science et nature parce qu'eux, ils en ont besoin et si je les en prive, ça va nuire à leur carrière. Donc là, on est coincé par le fait que vous, enfin les jeunes en général, ont besoin de papiers dans des journaux, dans des périodiques cotés et connus afin de commencer une bonne carrière. Il se trouve que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Qu'on le veille ou non, c'est comme ça actuellement. Une quatrième fonction, c'est qu'ils exercent une influence considérable sur la politique scientifique et plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle des « trendsetters » parce que c'est, par exemple, science et nature qui définissent de facto qu'est-ce qui est moderne, qu'est-ce qui est sexy, qu'est-ce qui est prometteur, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors de nouveau, les périodiques n'ont pas du tout cette fonction, c'est pas un droit de naissance. Ils l'ont acquis peu à peu. Et ce qui est important, c'est que c'est eux qui le font. Et ce n'est pas les agences, les tutelles, les ANR, les CNRS et les ERC qui font ce travail. Pas du tout. L'ANR va dire « Ah, puisque vous avez publié dans Science, donc vous êtes bon, donc on vous donne de l'argent. » Mais ce n'est pas eux qui ont établi les critères de qualité. C'est Science qui décide ce qui est sexy, ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. C'est une fonction avec laquelle il faut être conscient. une cinquième et je crois dernière fonction, c'est qu'ils sont une source de profit considérable. Alors, notre premier orateur a pris des tonalités un peu anticapitalistes que j'ai beaucoup appréciées. c'est en fait des pompes à fric absolument extraordinaires. Tu avais parlé d'un volume d'Elsevire de 7 milliards par an dont 2,5 milliards je crois de profit dans ces lots-là. C'est extraordinaire. Donc, ils ont augmenté de 145% en 6 ans et donc les marges de profit déclarées sont de 35%. Alors, sur le Open Access Publishing, je n'ai pas grand-chose à dire sauf que je vois qu'il y a une contradiction fondamentale entre les bons en vert et les méchants en rouge. Les bons, finalement, partagent tous le même intérêt. Nous, les scientifiques, nous aimerions évidemment un accès libre à tout ce qui a été publié, non seulement des papiers récemment publiés cette année sans attendre un éventuel délai d'une année d'embargo, merci, mais aussi avoir accès au back copy, c'est-à-dire à ce qui a été publié dans les années 50, 60 et etc. À ce sujet, il se trouve qu'un journal publié chez Elsevier m'a demandé d'écrire un petit article sur l'histoire d'un autre article que j'avais pondu avec Richard Ernst dans les années 580 et qui avait bien marché et ils m'ont demandé de faire une espèce de blabla historique sur la genèse de cet article. Donc la première chose que je me suis dit il va falloir que je lui dise cet article. Or je ne l'avais plus et donc je suis allé chercher sur le web de mon propre article et je me suis vu confronter à la demande de payer 50 euros pour avoir cet article j'ai trouvé c'est un peu fort donc j'ai demandé au bibliothécaire s'il pouvait l'obtenir pour moi il a dit aucun problème je vais demander à Elsevier Elsevier a dit mais aucun problème on vous fournit les back copies jusqu'en 1900 non seulement du périodique dans lequel l'article qui vous intéresse est publié mais on vous donne encore 6 autres abonnements dans le prix. Tout ça coûte la modique somme de 10 000 euros 10 000 pour avoir un article qui n'a que 6 pages c'est extraordinaire et ils font ça comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Alors ce qui est triste c'est que le bibliothécaire trois semaines plus tard j'ai dit écoutez ça c'est absolument ridicule négocier alors il revient très fier trois semaines plus tard en disant j'ai négocié j'ai payé 8 000 c'était le bibliothécaire de l'école polytechnique à Lausanne tant pis alors donc la question des back copies les miennes ne sont pas très importantes mais il y a des gens intéressants là-dedans il y a du Einstein il y a toute l'histoire du 20ème siècle et maintenant renfermés dans les back copies qui ont été rachetés ont été rachetés par les ailes et les autres et qui sont de propriété et qui peuvent vous vendre alors évidemment si c'est des grands classiques vous en trouverez peut-être des copies quelque part sur le web mais il y a des choses qui sont moins classiques et qui sont donc difficiles d'accès les intérêts des bibliothécaires eux évidemment ils aimeraient que ce soit bon marché mais attention les bibliothécaires avec tout le respect que j'ai pour eux sont en général des gens à peu près de ma génération qui ont travaillé du papier et qui ne sont pas du tout en position de négocier un contrat avec des ailes de l'huile qui sont évidemment des professionnels de la négociation et qui arrivent toujours à leur extirper des conditions favorables donc je pense qu'ils ne sont pas de très bons négociateurs et puis il y a alors ça c'est notre espoir ce sont les tutelles en France l'ANR le CNRS en Angleterre la Machine Foundation comme ça s'appelle la Whitbread mais l'autre et surtout aux Etats-Unis les National Institutes of Health le National Science Foundation etc. eux ils exigent et ils ont raison d'exiger que tout ce qu'ils payent tout ce qu'ils soutiennent grâce à leurs moyens qui sont considérables on parle de centaines de milliards de dollars à l'échelle mondiale que tout ce qu'ils subventionnent doit être accessible et c'est là qu'il y a de l'espoir de l'autre côté évidemment il y a ici en rouge les Elzaphir et compagnie qui n'ont vraiment qu'un seul souci c'est très simple augmenter leur profit je le tiens vraiment en une phrase pas besoin de chercher Mille à 14h c'est ce qu'ils font et ils le font évidemment très bien c'est bourré de Masters in Business Administration et des gens comme ça des requins à propos de requins alors pour résumer je crois que les effets pervers de la science moderne je vois d'abord ce qu'on appelle la financiarisation horrible mot du phénomène de la publication le fait qu'il y a une hiérarchisation autre mot horrible des périodiques basé sur ce fameux facteur d'impact bien que ce soit un non-sens absolu l'incompétence des agences qui nous gouvernent aujourd'hui était un jour clé pour l'ANR et nous avons soumis des requêtes etc ces gens-là sont excusez-moi des nœuds et il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils arrivent à négocier quelque chose d'intéressant et puis un truc qui est peut-être un peu moins courant ma numérotation est un peu foireuse mais le quatrième point ici c'est le narcissisme des gens comme moi je ne sais pas si Marie se reconnaît là-dedans qui adorent leur facteur H pour le voir monter comme un ballon pas pour ça comme on a vu dans le premier article avec Antoinette c'est un peu comme les gens qui vont dans des salles de muscu et qui se regardent dans le miroir tout en faisant des exercices avec des altères les scientifiques les chercheurs sont comme ça ils adorent voir leur réputation monter comme un ballon d'hélium et c'est malheureusement ce narcissisme qui alimente le reste et bien sûr toujours l'incroyable l'insatiable appétit là j'ai pour la première fois de ma vie j'ose les nommer je ne sais pas si cette caméra enregistre mais Elsevier est certainement de pire et le plus grand il faut savoir qu'ils ont racheté 10 000 titres donc il y a à peu près 10 000 périodiques différents dans tous les domaines de la science y compris les comptes rendus de l'académie des sciences du Quai de Conti mais Wiley n'est pas mal non plus dans le genre d'agressivité Springer n'est pas loin derrière Nature Publishing qui non seulement publique Nature mais quelques petites filles est très agressive l'American Association for the Admin of Science qui publie Science est très agressive aussi mais il y a aussi des sociétés dites savantes qui se sont muées en requins en premier lieu je pense à la Royal Society of Chemistry c'est pas très joli mais en fait ce sont des requins comme les autres l'American Chemical Society sont encore pires incroyablement dangereux il ne faut pas se faire inviter à table avec eux mais il y a des exceptions par exemple l'American Physical Society jusqu'ici est gérée par des gens complètement décents complètement fréquentables et très agréables donc il y a des choses qu'il faut connaître mais malheureusement quand on est dans un domaine particulier on n'a pas souvent de choix en particulier Elsevier est devenu quasiment incontournable puisqu'il possède à peu près tout voilà ce que j'avais à vous dire et je crois que c'est la fin il y a peut-être aïe voilà merci